Les familles ici à Bamako, où l'aide Elphitre, se fête dans une bonne ambiance. En ce jour de fête, comme tous les ans, les beaux-frères et les belles-sœurs se retrouvent en grande famille. L'autre particularité de cette fête de l'aide Elphitre dans les grandes familles, c'est l'uniforme que les femmes portent, signe d'entente et d'union. Alu Adlai Touré est allé dans quelques familles ici à Bamako. Dans la famille Tunkara à Trocrobougou, il est 10h30 et le repas n'est pourtant toujours pas prêt. L'appétit commence à se faire sentir. C'est là que l'aîné de la famille, Amadou Tunkara, monte au créneau pour galvaniser les femmes, afin que le repas soit prêt à temps. Depuis Belle-Lurette, c'est une tradition jalousement conservée, c'est le Tunkara de se retrouver et fêter ensemble en famille. C'est la grande famille. Tout le monde n'a pas résidé ici, donc le jour de fête, on vient fêter ensemble. C'est donc une sorte de retrouvaille. On fait ça depuis pendant que les parents étaient là. Approximativement, il faut compter dans les 17, 16, 17 frères. Et chacun vient avec toute la famille. Au même moment, les femmes abattent un travail remarquable à la cuisine. Ni les faits, encore moins la chaleur ne semble réduire leur détermination pour que le repas soit prêt à temps. Et tout cela, dans une bonne humeur, madame nous livre le plat du jour. C'est déjà le fourniot. Les gens sont fatigués, donc le fourniot passe bien. Donc c'est fourniot avec sauce tomate. Et dans cette grande famille, l'uniforme de ces femmes exprime une signification toute particulière. L'uniforme chez nous, c'est la cohésion sociale. Donc tout le monde porte le même habit. Et chacun se sent mieux. Donc c'est ça, c'est la cohésion sociale. Vous voyez l'ambiance, donc tout le monde est content. Tout le monde est content. Donc c'est ça, c'est la joie. À quelques encablures de la famille Tunkara, une autre concession, cette fois dans la famille Traoré. Ici, il est 13h30. Nous coïncidons avec le repas fin prêt à servir. Et le plat du jour, c'est bien du fourniot. Chaque année, on fait fourniot avec deux sauces. Il y a un plat d'arachide, il y a un plat d'oignon. Dans cette famille, comme l'autre visitée, l'unicité des femmes s'exprime en uniforme. Ça représente la cohésion entre les co-épouses. C'est des choses à montrer aux autres femmes qu'il faut être aux mêmes catégories que tout le monde. Il ne faut pas montrer les uns et les autres que tu es riche, qu'il y a celle-là. Donc on fait ça au prix de nos moyens. Comme tous les ans, autour de l'aîné de la famille, Mastire et ses jeunes frères fêtent en famille. Nous sommes cinq frères. Moi, je suis le deuxième frère. À côté, c'est le premier grand frère. Maintenant, les autres suivent. Toute la famille est là. Vous voyez, les femmes. Les hommes également. Donc nous sommes en communion, en parfaite communion. Avant de prendre congé de la famille Traoré, nous avons savouré les doigts magiques du plat de la fête de l'aide Elphitre, des épouses bien inspirées dans leur foyer. Merci. Merci. Merci.